Le septième meilleur joueur du monde, Yekindar, la bête, la machine de guerre de Virtus.pro qui pour le coup est une équipe extrêmement lente et paroxysme, j'ai envie de dire, avec Yekindar qui est un joueur absolument agressif, très rapide, monstrueux de skill. Donc gros paradoxe entre ces deux game style, mais un joueur absolument exceptionnel qui fait son entrée dans le top 10 HLTV cette année, complètement mérité. Et avant ça, dans la description, trouvez mon site internet les gars, avec toutes les configs mis à jour, avec les derniers processeurs Intel qui sont absolument phénoménaux en termes de bench. Sachez-le, à peine le i3 à 120 euros où j'ai mis la config à 500 balles, sachez que vous tenez les 300 FPS très facilement sur CSGO par exemple. Donc pour le coup, ça va faire du bien à nos portefeuilles, même si encore à l'heure actuelle les prix des cartes graphiques sont désastreux. Mais pour le coup là, on va revivre un petit peu avec ces nouvelles machines, technologies un peu qui arrivent. Parlons désormais donc de Yekindar qui fait son entrée au top 8 HLTV. Je pense que c'est un joueur qui ravit tous les passionnés de CS, toutes les personnes qui regardent du Counter-Strike, voient le style de jeu, skill individuel, agressif. Le mec mange systématiquement de l'espace, il pousse, il pousse, il pousse constamment en terreau. C'est un entry-fragueur comme on n'en fait plus parce que le jeu, j'ai envie de dire que depuis quelques années, il s'est un petit peu aseptisé, il s'est un petit peu intellectualisé, il s'est assagi, il s'est calmé, il s'est professionnalisé et on joue beaucoup plus lentement, on joue beaucoup plus intelligemment. On attend les erreurs, on punit. Il y a la gestion du stuff qui est très importante. Et là pour le coup, avec des joueurs comme cette année qui ont explosé, avec notamment Beat chez Navi qui est le numéro 9 mondial, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur lui. Mais là pour le coup, Yekindar également, Electronik aussi, ce sont des joueurs qui je pense ravis les fans parce que c'est un style de jeu très agressif, très jeune, très insouciant. Pour moi, l'âge n'a pas une importance folle sur Counter-Strike, même au contraire. Au plus on prend de l'âge, au plus on prend de l'expérience, au plus on est intelligent. Et l'intelligence prime, j'ai envie de dire, sur le skill en tout cas sur Counter-Strike. Mais pour le coup, le fait d'avoir justement des éléments comme ça dans une équipe, c'est extrêmement bon. Il y a des super points positifs. Et c'est le paradoxe un petit peu qu'il y a chez Virtus.pro, qui est une équipe extrêmement lente. On connaît son binôme, j'ai envie de dire, Diem, qui est son extrême opposé, qui joue très lentement, qui punit énormément. Et c'est, j'ai envie de dire, les deux fers de lance de Virtus.pro, et c'est leur force cette année pour le coup. Avec un Yekindar très agressif en terreau, qui va pouvoir prendre ses zones en autonomie tout seul, et qui dégage énormément d'espace. Et sachez qu'il a des scores absolument colossaux toute la saison, sachant qu'il ne fait que rifler. Et en plus, qu'il passe systématiquement devant. Rendez-vous compte qu'il a des stats, normalement, de gros scoreurs, de stats players, des joueurs qui pivotent à fond, qui sont deuxième, troisième ligne. Donc rendez-vous compte de l'impact qu'a un joueur comme ça. Pour moi, c'est vraiment précieux d'avoir un joueur comme ça dans une équipe. Et de l'autre côté, on a Jayme. Je suis obligé de parler de lui, parce que c'est deux joueurs totalement complémentaires. Il y a un, c'est l'extrême agressivité, et l'autre, c'est l'extrême passivité punitif. Et ils ont deux styles de jeu potentiels, justement, pour Virtus.pro, que j'adore. Parce que tactiquement, c'est vraiment, vraiment, vraiment polyvalent, complet. C'est beau avoir joué Virtus.pro, quand bien même c'est dégoûtant quand on perd contre Vitality, etc. Mais pour le coup, pour tout fan de CS, quand on regarde un match de Virtus.pro, on voit qu'ils savent alterner les rythmes, et qu'ils savent alterner les phases de jeu. Parce que justement, ils ont à leur disposition des joueurs qui leur permettent de jouer plusieurs styles. Et c'est ce que j'adore, en fait. Donc, félicitations à Yekindar, qui fait son entrée dans le top 8 HLTV, largement mérité. Je pense même qu'il aurait peut-être été plus haut, selon moi. Mais les statistiques ne lui permettent pas d'avancer plus haut. Parce que, bon déjà, il y a eu une fin d'année plutôt moyenne de la part de Virtus.pro de manière générale. Mais également, parce que, il n'est pas dans des rôles où il peut briller de manière à faire 30 kills chaque game. Il y a une irrégularité qui va se former. Et pourtant, le mec est absolument phénoménal en termes de stats. Il mérite totalement son truc. Et petite chose également, c'est un joueur qui est donc très jeune sur la scène Counter-Strike et qu'on met encore en avant chez Virtus.pro qui est encadré par des joueurs un petit peu plus intelligents, un petit peu plus matures que lui. Et on va jouer sur les qualités des joueurs qu'il y a autour d'eux. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup et c'est ce qu'on fait très rarement sur la scène française. Si vous avez suivi ma vidéo sur Bit où j'explique son ascension et le pourquoi le mec explose et qu'il est mis en avant, contrairement à des joueurs en France où les rookies, en général, ils viennent et ils font la viande, en fait, avec les Français parce que les mecs veulent garder un petit peu leur place. Et ça, c'est ce que je trouve dommage, en tout cas. Je vous donne rendez-vous donc demain pour le top 7. Et abonnez-vous et activez la cloche. Ça m'a fait très plaisir. Dans les commentaires, dites-moi si vous, Yekinda, c'est un joueur qui vous plaît. Si c'est un style de jeu qui, je pense, ravit tout le monde. Moi, personnellement, je pense que c'est un joueur ultra spectaculaire et beau à voir jouer parce que, justement, il y a cette insouciance. Il y a ce jeu style, style matchmaking, face it, etc., où tu vois tout le monde bugger et il a ce style-là. Alors que quand tu vois des joueurs plus intelligents, plus expérimentés, c'est plus lent, c'est plus calme. Ça joue beaucoup plus intelligemment. Et donc, peut-être qu'en termes de spectacle, pour le viewer, on va privilégier ce genre, en tout cas, de gameplay. Moi, j'adore Yekinda. Je le félicite et je lui souhaite de nous ravir encore une fois pour une belle année. Et j'espère, j'espère fortement qu'il y aura des Français qui vont avoir ce genre d'éléments à prendre exemple pour pouvoir performer comme ça parce qu'en France, on manque de joueurs qui ont ce style de jeu, malheureusement. À demain. Abonnez-vous et activez la cloche, les amis. Ciao !